Les amis, est-ce que les plages algériennes sont dégueulasses ? Est-ce que les plages algériennes sont bien entretenues ? Quelle est la réponse à donner à cette question ? Dans la plupart des cas, 90% des gens, même des Algériens, vont dire que les plages algériennes sont dégueulasses, complètement dégueulasses, polluées, que c'est invivable, que c'est moche, que c'est vraiment un cauchemar. Vous savez quoi ? Je vais vous la dire, moi, la vérité. Et cette réalité-là, elle est basée sur des faits. Mais d'abord, je vais me présenter assez rapidement Je m'appelle Yacine, j'ai créé cette chaîne YouTube The Great Yacine en 2018. Voilà, je vous l'ai montré la beauté du désert algérien et je l'ai fait. J'ai montré le Tassilina Djeb, la Tadrarte rouge et quelques villes du désert algérien, plus au nord de Dianet. C'est un monde merveilleux, splendide, magnifique, fantastique. Les mots ne suffisent pas à décrire le désert algérien. Vraiment pas. Parce qu'il faut le voir de ses propres yeux pour le comprendre. Allez sur le site voyageaussahara.com pour réserver un séjour de 7 jours. Donc, cliquez sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. C'est le lien voyageaussahara.com sur la page de réservation. Toutes les dates sont disponibles. Tous les programmes sont disponibles. Vous réservez votre voyage. Donc, sur cette chaîne YouTube, The Great Yacine, j'ai partagé des vidéos sur le désert algérien. C'était au début de ma chaîne. Et ensuite, j'ai partagé quelques vidéos sur des thèmes de société. Ce sont des thèmes sérieux. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Great Yacine. Le contenu va vous intéresser. C'est sûr à 100%. Maintenant, revenons-en à ces plages-là. Les plages algériennes. Est-ce qu'elles sont sales ? Est-ce qu'elles sont propres ? Quelle réponse faut-il donner à cette question ? Est-ce que c'est mal de dire que les plages sont sales ? Est-ce que c'est bien de le dire ? Juste pour contextualiser le problème, il y a une personne qui est venue dire dans les commentaires que les plages algériennes sont vraiment dégueulasses et que les gens manquent réellement de civisme. Les Algériens manquent de civisme. Cette vidéo-là que j'avais créée, j'avais juste montré une belle plage, une belle plage algérienne. Vous savez, il y a des gens dans le monde, moi je les divise en deux groupes. D'un côté, il y a les jaloux de l'Algérie et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont vraiment comment dire, atteintes de dépression, qui sont vraiment des pistes vinaigres. Ce sont des personnes qui ne sont jamais contentes. Même quand on leur annonce des bonnes nouvelles sur l'Algérie, ils restent de marbre. Ce sont des gens qui sont tristes à vie, des personnes en chagrin. Ce sont des personnes qui passent toute leur vie à voir le verre à moitié vide. Ce sont des personnes toxiques en réalité. et on ne peut pas vivre avec ces gens de personnes. Il faut absolument éviter ces personnes. Vous savez, la vie est très courte. La vie est très courte et je ne vous l'apprends pas. Il y a des choses qui sont à éviter, d'autres qui sont à désirer. Et il y a de belles choses, comme des choses moches. La vie est faite de choix. S'il y a un resto qui est vraiment mauvais, qui vend de la nourriture vraiment mauvaise, pourquoi je vais continuer à y aller ? Pourquoi je vais continuer à la critiquer ? Je l'évite, tout simplement. Et je vais choisir les bons restaurants. Les plages, c'est pareil. Vous trouvez une plage magnifique, belle, déserte en plus. Parce que pour moi, le fait qu'une plage soit déserte, c'est une qualité. C'est un avantage. Le fait qu'une plage soit déserte de monde, pour moi, c'est non seulement synonyme de propreté, mais aussi de tranquillité. Donc moi, quand je vois une plage bondée de monde, je n'y vais pas les yeux fermés. Et d'ailleurs, je déteste les plages, mais c'est juste mon avis personnel. Je déteste les plages, je préfère la montagne, je préfère le désert, je préfère la forêt. Les plages, je m'ennuie rapidement, parce que je ne trouve rien à faire dans les plages. Mais voilà, je trouve que les paysages sont beaux, les littoraux sont magnifiques, les littoraux méditerranéens en général. Donc cette personne a dit que les plages algériennes sont sales, à cause de l'incivisme des Algériens. Alors moi, je voudrais surtout répondre à ce commentaire-là, qui est en fait absolument faux. Donc c'est une personne qui a répondu à mon post où je disais, où je montrais une belle vidéo de plage. Et cette belle vidéo de plage représentait une plage privée. C'est une plage privée. Il y a aussi des plages privées en Algérie. Et qu'elles soient privées ou pas, ça reste une plage. Il y a des gens pour qui ça dérange qu'elles soient privées. Il y a des gens qui cherchent le confort, la tranquillité et la propreté. Donc c'est top quand une entreprise vous propose ça. C'est top. Franchement, moi je suis prêt à mettre la main au portefeuille pour payer, pour avoir cette tranquillité, cette propreté et ce confort. Et je n'y vois absolument aucun inconvénient. Contrairement à beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat, l'entreprise, ne me gêne pas. Au contraire, je l'encourage. Le paiement de services et de biens, pour moi, ce n'est pas une gêne. Moi, quand j'ai besoin d'un article, je l'achète ou je le paye. La gratuité n'apporte pas tout. La gratuité ne répond pas à tous les besoins. Très souvent, quand on a besoin d'un service ou d'un bien de qualité, il faut mettre la main au portefeuille. C'est comme ça, c'est une réalité. Alors je ne vois pas pourquoi ces personnes-là qui critiquent l'Algérie acceptent de payer des produits, des services en France ou ailleurs en Europe, mais pas en Algérie. Tout devrait être gratuit, c'est ça, en Algérie ? Ben non, je suis désolé. Les gens ont le droit de vivre, de créer des entreprises, de créer de la qualité et d'en vivre. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un souci. Le fait que une plage soit privée, ça reste une plage. Il y a de l'eau, du sable, il y a des transats, des parasols que demande le peuple. Tout y est, d'accord ? Tout y est sur place. En plus, ce n'est pas bondé de monde. Les gens sont autofiltrés parce que, en général, ceux qui refusent de payer, ce sont des gens qui manquent de civisme. C'est clair et net. Donc, cette personne-là, critiquait la saleté des plages algériennes. Ben écoute, si toi, tu vas uniquement en juillet et en août en Algérie, forcément, tu vas te retrouver dans des plages bondées de monde. Souvent, c'est le cas. Les plages à côté des villes sont souvent bondées de monde. Les plages à côté ou même en pleine ville, c'est souvent le cas, ok ? Après, c'est un choix. Si tu privilégies les plages bondées de monde, forcément, tu vas te retrouver avec des ordures ici et là. Donc, c'est ce qui est normal. Et ce n'est pas uniquement un fait algérien. Les détritus sur les plages, ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie. Vous trouvez ça aussi dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays asiatiques, américains, ok ? Ce n'est pas seulement lié à l'Algérie. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit problème de civisme, je le reconnais. Mais voilà, quand tu fais le choix de partir en vacances en été, ne t'attends pas à trouver des plages désertes de monde. L'Algérie, c'est plus de 1600 km de littoral. Il faut bien connaître sa géographie. Parce que, d'accord, on peut comprendre que vous n'ayez pas les moyens d'aller en Algérie et de la découvrir de haut en bas, de gauche à droite. Ok, mais de là, vous n'avez aucune excuse à ne pas connaître la géographie du pays. En Algérie, le littoral, c'est plus de 1600 km. C'est des milliers et des milliers de plages. On ne peut pas limiter l'Algérie à uniquement 5 plages qui sont limitées à 5 villes de la côte nord. Ok ? Donc là, je refuse d'admettre cette idée que les plages algériennes sont sales uniquement parce que tu as vu, toi, seulement 4 ou 5 plages du nord de l'Algérie et que tu t'es fait une idée là-dessus. Je trouve que c'est injuste. C'est faux. Ok ? Il faut avoir une vue large pour comprendre ce qu'est la plage algérienne. Moi, j'ai vu des plages vraiment désertiques et qui sont tout à fait similaires aux plages qu'on peut voir dans les missions Koh Lanta, des plages thaïlandaises ou vietnamiennes. Vous savez, la Méditerranée offre des lieux vraiment magnifiques, des lieux paradisiaques. Mais ça, vous n'allez pas le voir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de monde. Vous cherchez le monde, en réalité. C'est ça qui vous attire. Vous allez dans les plages où il y a du monde. Vous n'allez pas dans les plages où il n'y a pas de monde parce que vous avez peur. Voilà. Et c'est la réalité. Les gens qui critiquent ont souvent des défauts. Voilà. Donc, le problème, c'est vous le problème. Ce n'est pas que les plages sont sales. Le problème, c'est vous. C'est votre perception de l'Algérie. Voilà. Donc, il y a des milliers et des milliers de plages. Alors, ces gens qui critiquent l'Algérie, les plages algériennes, en fait, ils ne connaissent pas les plages algériennes. C'est ça, la réalité. C'est qu'ils ne connaissent pas ces milliers de plages qui sont existantes en Algérie. Et je suis sûr qu'ils seraient vraiment étonnés de voir ces plages-là et qu'on trouve d'ailleurs sur des comptes de jeunes algériens dans Instagram. Franchement, faites un effort. Ne restez pas dans l'ignorance parce que c'est vraiment la honte. Vous vous dites algériens mais vous ne connaissez pas l'Algérie. Vous êtes la honte. Franchement, vous êtes la honte. Quand vous critiquez l'Algérie, vous vous critiquez vous-même. Vous montrez votre ignorance du pays. Et c'est ce que vous êtes en train de faire continuellement. Un autre argument. L'Algérie est un pays qui est beaucoup plus propre que la France et le Maroc. Alors pourquoi je dis le Maroc ? Pourquoi je case le Maroc dans cette vidéo ? Parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et ça a créé la polémique. Pour moi, il est évident que l'Algérie est le pays le plus propre parmi ces trois pays. Et j'ai expliqué pourquoi dans les commentaires. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Regardez l'Algérie. C'est un pays continent. La majorité de la population vit dans le nord de l'Algérie. La partie nord. Le reste du territoire, c'est le milieu et le sud, c'est 90% du territoire qui est composé de forêts qui s'étendent à perte de vue, des collines, des déserts. Le Sahara, c'est le cœur du Sahara qui est en Algérie. Il y a des plaines aussi, des plaines de verdure, des montagnes aussi, des montagnes, des chaînes de montagne. Tous ces territoires naturels et authentiques, bruts, sont des espaces verts, des espaces propres, des espaces sains, des espaces encore préservés de l'homme. Qui pollue ? C'est l'homme qui pollue. La majorité de la population est concentrée dans le nord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Logiquement, ces 90% du territoire algérien sont propres, dénués de pollution, verts, sains. L'Algérie est un pays propre en réalité. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à admettre. Donc, voilà qui est dit. Maintenant, si vous voulez dire le contraire, si vous voulez continuer à affirmer que l'Algérie, c'est un pays qui est sale, avec des gens qui manquent de civisme, vous pouvez continuer à le faire. Mais voilà, vous allez montrer quoi ? Votre ignorance de l'Algérie, votre ignorance du pays, c'est tout ce que vous allez montrer. L'Algérie, ce n'est pas uniquement le nord du pays, ok ? Parce que sinon, la frontière arriverait juste en dessous, Alger. Donc, voilà. L'Algérie, c'est un pays continent. C'est ça que vous n'arrivez pas à admettre. Parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. C'est ça la réalité. Allez visiter l'Algérie du nord au sud. Vous allez comprendre c'est quoi l'Algérie. J'ai remarqué une chose, vraiment, c'est qu'en France, les Algériens trouvent ça normal que les plages soient sales. Les plages françaises. J'ai déjà fait deux ou trois vidéos sur des plages françaises. Et je montre la pollution. J'ai trouvé que c'était inacceptable. La pollution, quel que soit le pays, pour moi, elle est inacceptable. Donc, ces gens pensent que la pollution, la saleté n'existe qu'en Algérie. Voilà. Ailleurs, ils sont aveugles. Que ce soit en France, en Espagne ou quel que soit l'autre pays, ils sont aveugles. Mais l'Algérie est sale. Voilà. Pour eux, la saleté n'existe qu'en Algérie. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas acceptable. La pollution, c'est l'affaire de tout le monde. Quand j'ai fait cette vidéo de comparaison entre les trois pays, la France, le Maroc et l'Algérie, je disais que la pollution, c'est l'affaire de tous les pays. Ça concerne l'humain au sens global. Quand je dis que la population locale marocaine se plaint du tourisme de masse au Maroc, c'est une réalité. Il y a un reportage qui a été fait et on voit les locaux marocains en train de se plaindre. C'est pour ça que je crois que le tourisme de masse n'est vraiment pas une bonne idée pour l'Algérie. C'est vraiment un piège, c'est une menace, c'est le mot exact, c'est une menace et j'espère que l'Algérie ne tombera pas dans ce tourisme de masse, vraiment. Les plages françaises sont sales, il faut le dire, elles sont polluées et ce n'est pas une critique négative de le dire, c'est une réalité, c'est une description de la réalité. Je ne dis pas ça pour provoquer les gens. Donc moi, quand je dis que tel pays est pollué, telle région est polluée, ce n'est pas pour rabaisser le pays mais c'est pour dire qu'il y a un problème à cet endroit-là et que ce serait bien de trouver une solution pour que ce soit plus agréable à vivre. Après, moi, quand je vais dans une plage, si je vois des bouteilles en plastique, ça me dégoûte. Quelle est ma réaction ? Je vais en parler, je vais le dire, comme je l'ai dit dans une vidéo sur YouTube. Vous savez, les lieux naturels, quand ils sont salis, je ne sais pas, je suis sensible à ça. Ça me dérange, ok ? Et donc, je ne vais pas faire de sélection. Si je me trouve en France, je vais le dire. Si je me trouve en Espagne, je vais le dire. Si je me trouve en Algérie, je le dis aussi, bien sûr. Le désert est vaste. C'est préservé de toute pollution, de toute souillure, mais on voit de temps en temps des détritus et ça me gêne. Par exemple, sur des bords de route, de temps en temps, on trouve une couche ou alors une boîte de lait ou alors une bouteille. Donc ça, ce sont des choses qui me dérangent. L'Algérie, c'est un pays composé à 90% de territoires presque non habités, déserts de monde. Donc forcément, ces lieux-là sont des lieux préservés de toute souillure. Ce sont des lieux propres, sains, verts. 1600 kilomètres de littoral. Ce n'est pas rien. 1600 kilomètres. Je ne sais pas si les gens connaissent la Méditerranée et son littoral. Ce sont des lieux vraiment paradisiaques. Les Algériens ne vous montrent pas tout en vidéo et en photo. Alors j'espère un jour vous montrer toutes ces plages qui sont vraiment de qualité. Je vous en montre déjà sur mes comptes, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube aussi. Je vous montre aussi ces plages. regardez la plage de la guitare. C'est un lieu vraiment unique au monde. On a l'impression que c'est un endroit de l'océan Pacifique. C'est vraiment quelque chose. Il y a des endroits à Skikda aussi qui sont magnifiques. Des plages de Seraïdi à Naba qui sont tout aussi magnifiques. Il ne faut pas être négatif comme ça. Quand vous dites que les plages de ce pays-là sont sales, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est de la pure injure. C'est de la pure insulte. Parce que ce n'est pas la réalité ce que vous dites. Ce n'est pas la réalité. Je suis désolé. Ce n'est pas la réalité. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous allez uniquement dans des plages bondées de monde, en pleine saison estivale, écoutez, vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris. Vous trouverez des plages vraiment remplies de monde, certes, mais aussi avec des détritus qui sont jetés à droite et à gauche. Alors de qui viennent ces détritus-là ? Qui jette ces ordures-là dans ces plages bondées de monde en été ? Vous savez, qui est-ce qui vient remplir les plages en saison estivale en Algérie ? Ce sont souvent les immigrés, les immigrés d'Europe, de France et d'ailleurs. Et souvent, ce sont des jeunes qui fréquentent ces plages-là. Et ces jeunes-là ne sont pas très regardants vis-à-vis de l'environnement, ne sont pas respectueux. Alors on peut imaginer que ces personnes-là ont aussi leur responsabilité vis-à-vis de la qualité de l'environnement en Algérie parce qu'il faut dire ce qu'il y est, l'éducation n'y est pas. Ce sont des gens qui manquent réellement de civisme et qui pensent que l'Algérie est une poubelle. Donc je jette ici mon mégot de cigarette parce que généralement ce sont des gens qui fument. Je jette ici ma canette de bière, je jette là-bas mon paquet de biscuits, de chips, de ce que vous voulez. Donc c'est normal que vous voyez ces détritus-là en plein été. Donc la population algérienne de France qui vient passer ses vacances en Algérie a aussi sa part de responsabilité dans les jets d'ordures sur les plages. J'ai déjà vu ça. J'ai vu une plage privée avec des mégots de cigarettes qui... Il y en avait tellement plein que ça pouvait remplacer le sable. C'était souvent des jeunes qui venaient de France. Je les entendais parler. Voilà, donc forcément la jeunesse algérienne qui vit en Algérie est influencée par cette jeunesse-là qui manque d'éducation. Donc je vous recommande ne pas laisser vos enfants traîner avec n'importe qui. Créer une entrée payante à ces plages et ça résoudra le problème. Voilà, de moitié au moins. Donc je pense avoir tout dit sur la qualité des plages algériennes. Pour moi, elles ne sont pas sales du tout. Voilà. En résumé, pour moi, ces plages ne sont pas sales du tout. Au contraire, il faut connaître l'ensemble du littoral algérien. La totalité des plages, ce n'est pas 5 plages ou 4 plages ou 3 plages. C'est des milliers de plages. Et vous ne connaissez que 5% des plages algériennes. L'Algérie, c'est un pays propre. 90% de son territoire est composé de milieux naturels et déserts de monde. Donc, c'est un pays qui est très propre. Plus propre que la plupart des pays au tourisme de masse. C'est certain. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube The Great Yacine si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles publications parce que je publie beaucoup de shorts. Ce sont de courtes vidéos. Je suis aussi dans d'autres réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Si vous êtes dans ces réseaux sociaux, tapez The Great Yacine dans le moteur de recherche du réseau social ou de l'application. Vous me trouverez, c'est sûr, The Great Yacine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501